Si là on n'est pas sur une prépa ultra agressive de toutes les dernières motos que j'ai vu monter en supermotard, je crois que la Stark Warg c'est celle qui m'a fait le plus kiffer. Donc on vient tout juste d'équiper notre petite Stark Warg en version 80 chevaux d'une paire de jantes supermote, les pneus qui vont avec, d'un gros frein motomaster et c'est tout, on est d'accord petit frère vu que c'est toi qui as fait la transformation ? Oui c'est ça on est d'accord, il y a juste les deux jantes du coup et le frein motomaster à l'avant. On a repassé aussi un handbrake, c'est tout. C'est vrai qu'on dit handbrake, ça paraît presque rajouté mais c'est vraiment un système origine fourni par Stark. Donc là on a voulu tester maintenant, on a le frein arrière qui est ici. Vous allez voir qu'on n'a plus du tout de commande au pied, donc pas de pédale de frein, pas de sélecteur. Et les petits stickers de fourche que j'ai collé, d'ailleurs j'avais collé en live sur TikTok, qui sont assez sympas, ça rend un peu plus agressive la moto. Je vais vous montrer juste l'arrière de cette moto parce que je trouve ça intéressant de voir la finesse de cette moto. Elle est fine. Attends regarde, quand je te la mets comme ça. Ouais mets-la moi à droite s'il te plaît. Elle est fine en même temps, elle est tellement agressive. J'ai jamais vu un super moto aussi fin, c'est fou et je la trouve vraiment magnifique. Le fait de se dire qu'il y a 80 chevaux là-dedans, ça va être pas mal. Donc l'idée aujourd'hui c'est de faire un premier test. On n'a pas testé, on n'a pas fait un seul tour de roue en SM avec cette moto. On va la tester en 60 chevaux, on va la tester ensuite en 80 chevaux. Et on a un 450 CRF ici pour faire le comparatif. Donc on va pouvoir faire une course avec le petit frère Stark vs 450 CRF. Sur le papier, la Stark vraiment devrait détruire le CRF vraiment en 1 contre 1. Mais c'est ce qu'on va voir. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Qu'est-ce que ça donne ? En tout cas, on est tout de suite parti pour l'essai. On est tout de suite parti pour l'essai de la bête. Alors juste pour rappel, les 3 modes qu'on va essayer aujourd'hui. J'ai 5 courbes différentes dans la moto. Mais bien évidemment, on va se faire plaisir avec les 3 plus puissantes. Donc on va essayer en premier la courbe 3 qui est réglée à 55 chevaux. Ensuite on passera sur la courbe 4 qui est à 65 chevaux. Et on finira avec la courbe 5 qui est au maximum, à savoir 80 chevaux. Donc on attaque directement en 3, 55 chevaux. Ce qui est déjà plus qu'assez sur une moto comme ça. Donc on passe en mode 3, 55 chevaux. Et on va tout de suite voir ce que ça donne 55 chevaux en super motard sur cette Stark VARG. Je vais vraiment essayer de doser. Je vais vraiment essayer d'y aller petit à petit. Je découvre en même temps que vous. Je n'ai pas envie de faire n'importe quoi avec ces pneus neufs. Et puis on va tout de suite voir ce que ça donne 55 chevaux. Ok alors 55 chevaux, il y a déjà moyen de se faire très très plaisir, voire de se faire presque peur. Oh, elle a carrément coupé. J'ai senti un petit à coup, elle a carrément coupé la moto. Non. Je crois que j'ai réussi à faire bugger la moto. J'ai senti un petit à coup. Et en pleine puissance, comme ça en pleine pointe, on est reparti en mode 3. Je ne sais pas si on a fait bugger la moto en lui mettant trop de pointe ou si on a mis, je ne sais pas. Je n'étais même pas du coup en mode 5 au mode maximal. Est-ce qu'elle n'aime pas la pointe ? On va retester tranquillement. En tout cas, j'ai vraiment senti qu'en pleine pointe, comme ça, j'ai senti qu'à un moment le frein moteur s'est coupé en fait. Et comme c'est la moto en fait qui s'est coupée. C'est vraiment, c'est une moto très très agressive. 55 chevaux comme ça dès le tour de poignet, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On va se retester une petite pointe en mode 3. Je le rappelle, elle est violente comme ça avec seulement 55 chevaux. Ce qui équivaut à 450 des plus performants, qui sort vraiment 55 chevaux, c'est déjà pas mal sur terrain. Et là, tu te dis qu'elle a encore 25 chevaux. Sous la pédale. Donc ça risque d'être pas mal, on va se retester une vraie petite pointe. Mais comment elle peut lever déjà là ? Oh la fâche ! C'est un truc de ouf ! Et là, vous voyez, ça va beaucoup mieux. Elle n'a pas coupé comme tout à l'heure. Je pense que peut-être la pointe comme ça, moteur froid, batterie froide, c'était peut-être pas le meilleur truc à faire. Oh la vache ! 65 chevaux, MAP4, on est à 80% de foules. Je vais mettre les 100% de frein moteur parce que vu les vitesses qu'on prend, c'est très très bien. Départ arrêté, je suis curieux de voir le comparatif avec le 450 après. 3, 2, 1, top ! C'est trop ! Comment vous voulez que je tienne cette puissance ? C'est trop ! Oh la 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 ! C'est clairement une arme de guerre cette moto. Sur piste, ça doit être incroyable. Peu importe la courbe, vous êtes toujours au bon rapport. Dès que t'es en virage, t'as juste à réaccélérer. Regardez la sortie du virage. Il faut faire attention par contre parce que la sortie de virage est très très violente et c'est intonable. Cette puissance est quasiment intonable. C'est le seul moyen d'être efficace avec cette moto, c'est de doser là ici parce que tu peux pas faire du on-off. Dès que tu fais du on-off, comme j'aurais tendance à le faire sur un 450 ou un 500 ou globalement t'es sur l'avant, ça se lève pas. Et là, regardez, je me mets sur l'avant, j'essaye vraiment d'écraser l'avant de la moto. Il n'y a rien à faire, elle se lève tout le temps. Tu dois y aller progressivement comme maintenant. Voilà, et là tu peux vraiment aller chercher. Oh la vache ! J'ai l'impression d'avoir la puissance d'un 600 sous la selle, c'est vraiment un truc de fou, on dirait vraiment un... C'est un truc de fou cette pécane. Je suis choqué ! En plus de ça, elle est ultra facile à lever ! Oh la la ! Alors dès qu'on arrive sur un terrain avec des graviers comme ça, je vous en parle même pas. Oh la 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 ! Dès que ça traque par contre c'est un truc de fou. Attention, on va directement passer en mode 5. On est maintenant à 80 chevaux, le maximum de la puissance de cette moto. J'espère que vous êtes chaud, si vous appréciez la vidéo, mettez un like. Et surtout, juste avant, vous l'avez vu depuis un moment dans les vidéos, vous l'avez vu au salon du Dorot de Lyon. Ça y est, enfin, le casque SuperMode est disponible ! Après plus d'un an de travail pour vous proposer le meilleur produit, le meilleur casque possible, il est enfin dispo avec toujours la même devise. C'est-à-dire un design incroyable, un casque ultra pratique, mais surtout un prix toujours abordable. Je suis tellement heureux de voir tout le travail qu'on a fait sur ce casque avec l'équipe depuis plus d'un an. Il est ultra agréable, je le porte à chaque balade. Il est dispo dès maintenant sur SuperMode.fr avec le hoodie que je porte, avec des petites nouveautés, du nouveau suit, du nouveau t-shirt. J'en dis pas plus, on se retrouve sur SuperMode.fr. On est parti pour envoyer 80 chevaux en électrique en enfer dès maintenant. Oh la vache ! Je suis choqué, je suis choqué. C'est trop, c'est un truc de fou. Et la facilité à laquelle tu t'arrêtes, tu repars, tu réaccélères. Tu vas te régaler gros ! 80 chevaux, mais c'est n'importe quoi ! C'est trop ! En fait, la peur que tu as quand tu roules avec cette moto, c'est de mettre full gaz et de se retourner. Après ça va, tu as le frein au guidon, je pense aussi. Ouais, mais le frein au guidon, il n'est pas non plus si fort que ça, tu vois, si tu prends un vrai à-coup. On va se faire le comparatif avec le magnifique 450 CRF. Alors, la vidéo a été tournée avant le salon. Cette moto a été gagnée entre-temps au salon du Deux-Roux de Lyon. C'est toujours quelque chose d'incroyable de vous faire des concours comme ça en live. Attention les yeux. On est bon ? Arrête, dis donc ! Tu vois, c'est ça ton problème. C'est qu'on ne peut pas faire des essais petit à petit, tranquille. Ouais, c'est à fond tout le temps. Non, c'est tranquille. C'est ma moto, c'est mon pneu, donc tu vas mollo. Arrête ! À fond la forme. Tu pourrais au moins faire semblant que tu as fait du burn sans faire exprès après. Ok, vas-y, je ne ferai pas exprès alors. Je vais te manger avec ça. Des années d'expérience dans le thermique et tu crois que c'est cette pile-là qui va te... Après, on s'est sur la vélo. Mets-toi un petit niveau. T'es prêt ? 3, 2, 1, 4. Par contre, le flot est incroyable. Elle est trop belle, la bavette à lever comme ça, c'est magnifique. Est-ce qu'on ne le remontrerait pas à mon premier demi-tour ? Quand on parle d'un moyen de se tuer, est-ce qu'on ne le remontrerait pas vraiment typiquement mon premier demi-tour avec cette moto en mode 1 ? Ouais, mais après, ça va, tu avais les pneus neufs, tu as une excuse. Mais vas-y, on les remontre. Mais j'étais pas prêt, gros ! Donc voilà ce que ça peut donner en mode 1. Bon, il ne faut pas beaucoup de puissance pour se manger avec cette moto. J'étais sur pneus neufs, mais je n'ai aucune excuse. Je me suis mangé la gueule comme il perd. Je suis d'accord. On se fait un départ lancé, là ? Vas-y. T'es prêt ? Oui. Quand tu veux. 3, 2, 1, go ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je passe toutes tes vitesses au rupteur. Je ne peux rien faire. La moto était au maximum de sa capacité. Je ne peux rien faire. Je fais chauffer la gomme. Pourquoi tu me fais le pilote de dragster, là ? C'est pour faire chauffer la gommard. Vas-y, je te regarde partir d'ici. Il était pas mal, ce départ. Bien vu. Ça ventile un peu par ici, monsieur. Là, j'envoyais de la gomme, là. Je te le dis, honnêtement, de toutes les dernières Supermode que j'ai essayé, c'est celle qui m'a fait le plus kiffer et découvrir un nouveau truc. Moi aussi, mais en vitesse de pointe, je suis un peu déçu. Oui. Je suis un peu déçu parce que quand je compare à mon 4.50 YZF, quand je l'ai essayé en Supermode pour la première fois et que j'ai fait des pointes pour la première fois, j'avais l'impression qu'elle n'allait jamais arrêter d'accélérer. Alors que celle-ci, elle te choque de 0 à 100. Une fois que tu es de 100 à 130, 140, c'est fini. Après, elle arrête à 100. Et la vitesse de pointe, je suis un peu déçu. Parce que je compare à une thermique, mais sinon, accélération. Après, il faut remettre dans le contexte que ça a été dimensionné pour du cross, pour du pur terrain. Imagine, sur une moto comme ça, tu mets juste deux vitesses. Une courte, une longue. Et là, tu pourrais presque... Oui, tu joues même un peu avec les pignons. Oui, oui, voilà. Tu joues avec les pignons, tu vois. Stark Barg, ça reste une moto ultra impressionnante, qu'elle soit en cross, en Supermode. Moi, ça me choque. Je vous souhaite vraiment de l'essayer un jour. Tous ceux qui critiquent encore l'électrique, bien sûr, il y a énormément de défauts. Mais ça reste une moto à essayer juste une heure, tu vois. Ça va vraiment vous faire changer d'avis. C'est impressionnant. 280 chevaux sur une moto de 120 kilos comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Les nouveaux casques Supermode sont disponibles sur Supermode.fr. Les casques sont absolument incroyables. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse aller les découvrir sur Supermode.fr. Je vous dis à très très vite pour plein de belles vidéos. Salut tout le monde.